Sylvia Sylvia c'est ton cerveau qui te parle Tiens tiens, salut cerveau Sylvia, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je crois que je dors et que je suis en train de rêver Mais pourquoi tu dors ici et maintenant, dehors au milieu de la journée ? Mais tout c'est bien pourquoi c'est parce que tout est narcoleptique et moi aussi du coup je peux m'endormir n'importe où n'importe quand, n'importe comment Ah oui, ça fait bien rire tes amis en tout cas et la nuit, quand tu as enfin le droit de dormir comme tout le monde ton sommeil est très fragmenté pas très reposant pour moi C'est vrai que j'étais détesté, cerveau pendant longtemps je me demandais, pourquoi tu me fais ça ? pourquoi tu m'obliges à dormir tout le temps ? Mais depuis, j'ai compris que je ne pouvais pas combattre la maladie que je devais l'accepter et vivre avec Et tu vis bien avec Tu peux me remercier, je me suis bien occupé de nous Ensemble, on a pu faire de longues études, pas vrai ? C'est vrai, j'ai toujours aimé la science surtout la biologie j'ai même commencé une thèse en neurosciences où tu étudies la narcolepsie Bah, qui c'est ça ? Je suis la thèse de Sylvia Mais qu'est-ce que c'est ce rêve absurde ? Et alors, la thèse ? Toi qui sais tout ? Pourquoi je suis narcoleptique ? C'est parce que tu as perdu tes neurones à orexine Ce sont des neurones situés dans ton hypothalamus Il me semblait bien qu'il m'a manqué un bout par là Sans orexine, difficile de maintenir l'état de vigilance Tu m'étonnes que la petite s'endorde n'importe quand Mais, je suis bien née avec pourtant Ils sont passés où mes neurones à orexine ? On ne sait pas quel est le mécanisme précis Mais il semblerait que ce soit la faute du système immunitaire Quoi, quoi ? Vous dites quoi sur moi là ? Oh, et voilà le système immunitaire maintenant Sylvia, ne les laisse pas dire ça C'est moi qui te protège contre les attaques extérieures qui tuent les bactéries et les virus Oui, c'est vrai Mais la thèse a raison Sur ces coups-là, toi, peut-être les connais Ce serait l'hypothèse principale On appelle ça une attaque auto-immune Chez les narcoleptiques On pense que le système immunitaire peut devenir un peu fou Et déclencher une attaque contre les neurones à orexine Quel abruti ce système immunitaire Mais pourquoi est-ce que je m'attaquerais aux neurones à orexine et pas aux autres ? Qu'est-ce qu'ils ont si spécial ? Regardez, les neurones voisins sont intacts On ne sait pas très bien pourquoi seuls ces neurones sont attaqués C'est pourquoi il faut identifier leurs spécificités Et c'est exactement ce qu'on étudie avec Sylvia Oui, grâce à une technique de pointe L'analyse transcriptomique sur cellules uniques La quoi ? Pour faire simple, on découpe des petits bouts de cerveau de souris Et on sépare toutes les cellules de l'hypothalamus Les neurones à orexine, bien sûr Ainsi que d'autres neurones et d'autres cellules Qui ont des fonctions différentes Chaque cellule est analysée individuellement Et j'ai accès à son transcriptome C'est-à-dire l'ensemble des instructions génétiques envoyées par la cellule Chaque cellule a un transcriptome différent Car chaque cellule a un fonctionnement différent Ainsi, avec le transcriptome On peut créer un passeport de la cellule Et la situer sur une espèce de carte Des instructions génétiques Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça Sur cette carte, on a localisé Toutes les cellules de l'hypothalamus Ce petit bout-là, c'est un peu Les pays des neurones Ce genre de cartographie permet de mieux comprendre Les caractéristiques de certaines cellules par rapport à d'autres On peut ainsi comprendre la spécificité des neurones à orexine Et ainsi espérer découvrir de nouveaux traitements C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitements Qui peuvent guérir la narcolepsie On peut seulement agir sur les symptômes Et c'est déjà pas mal Le traitement que tu prends me permet de bien dormir à la nuit C'est vrai, mais j'ai risque toujours de faire des crises de sommeil Heureusement, j'ai découvert l'arme secrète La sieste Deux petites siestes par jour Et les attaques de sommeil diminuent drastiquement Au fond, toi et moi, Sylvia On peut tout faire Mais à notre propre rythme D'ailleurs, c'est l'heure de finir ta sieste, non ? Je m'appelle Sylvia Je suis narcoleptique Et tout va bien Je m'appelle Sylvia Je suis narcoleptique Et tout va bien Et tout va bien Mes Sous-titrage ST' 501